C'était le 20 avril 2023, cinq mois plus tard. Il y a un mot pour décrire ça, mais comme je peux pas dire girouette, peux-tu dire pirouette? Il a suffi d'une élection partielle pour qu'il retourne dans son cul-de-sac. Qu'est-ce qui guide les décisions du gouvernement? Son intérêt électoral ou les études invoquées par la ministre des Transports? Comme il le répète depuis mardi, il prend acte du verdict d'Angentalon, va consulter la population et ouvre toutes les portes. Pas exclure. On a la possibilité d'avoir un troisième lien, que ce soit un pont, un tunnel, pour les camions. Regardez toutes les possibilités. On demande aux gens de la Grande Région de Québec de nous donner un mandat fort pour le réaliser, le troisième lien. Plusieurs ministres qui étaient montés au front pour défendre le projet durant la dernière campagne doivent à nouveau revêtir l'uniforme de combat. J'ai toujours cru à un nouveau lien. Toujours. Je crois toujours à un nouveau lien. Maintenant, je ne veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. Ça peut être un bien des choses. Ce qu'on veut faire, c'est quelque chose pour la grande région de Québec. On n'a pas promis le troisième lien. On a dit que rien n'était exclu. C'est très différent. Le projet de tunnel autoroutier, évalué à 10 milliards, avait été écarté pour laisser place aux transports en commun. Donc, retour à la case départ, y a-t-il maintenant plus d'argent? On a un PQI de 150 milliards sur 10 ans. Alors, ça va se jouer à l'intérieur de ce PQI-là. Quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de con, là. À Ottawa, on est perplexe. Il n'y aura pas un sou de plus. Le gouvernement fédéral ne finance pas la construction de nouvelles infrastructures routières. Ce projet passait mal à ma circonscription. On est toujours prêt à discuter sur tout le monde. Retour à Québec. Cette consultation remet-elle en question le projet de tramway contesté par une bonne partie de la population? On va consulter les gens, on va écouter ce qu'ils nous disent sur la mobilité, mais sur les projets en général. On est favorables au tramway, mais la fourchette, en fait, elle est sur la table de la ministre Guilbeault. Puis on le sait, là, ça va coûter plus que 4 milliards. Il y aura une hausse des coûts. C'est important puis d'avoir toute transparence. Un projet comme celui-là, s'il était à 15 milliards de dollars, ça serait pas raisonnable, mais on va attendre de voir quelles sont les enveloppes. On est toujours supporters du tramway. On va recevoir la mise à jour le mois prochain. Donc il n'y a rien changé. Il n'y a rien changé. Vous l'appuyez toujours? Oui. Le gouvernement n'a toujours pas déterminé la forme que prendra cette consultation. Je pense qu'il y a eu un message lundi qui était clair, qu'ils ont peut-être trouvé que le virage s'est fait trop rapidement. Donc on va consulter. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Est-ce que Mme Guilbeault a toujours votre confiance?